Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment le logiciel LABOOK gère les rôles. Mais tout d'abord, rappelons-nous du fonctionnement du laboratoire de biologie médicale. Le laboratoire fonctionne du fait de l'interdépendance de différents acteurs qui vont tous ensemble produire et participer à l'analyse de biologie médicale. Ainsi, dans le cycle de vie de l'analyse, nous allons retrouver la secrétaire qui va accueillir le patient et informatiser la demande d'analyse. Ensuite, le technicien va pouvoir récupérer cette demande d'analyse et intégrer dans le logiciel le résultat biologique en réalisant la validation technique. Puis, le biologiste va récupérer l'ensemble de ce travail, le dossier du patient, les résultats et pour pouvoir réaliser la validation biologique et ainsi éditer le compte rendu de l'analyse. Ce sont trois acteurs essentiels et le logiciel LABOOK s'appuie sur ce fonctionnement naturel du laboratoire. Ainsi, dans le logiciel, nous allons retrouver trois rôles. Le rôle secrétaire, qui va pouvoir réaliser l'informatisation du dossier patient et la demande d'analyse. Le rôle technicien, qui va pouvoir réaliser ce travail aussi associé au rôle secrétaire, mais aller plus loin et pouvoir donc intégrer le résultat de l'analyse et faire la validation technique. Et le biologiste, qui va pouvoir faire le travail associé au profil secrétaire, au profil technicien, mais aussi aller plus loin en réalisant la validation biologique et donc éditer le compte rendu de résultat. Un quatrième profil est présent au sein du logiciel LABOOK. Il s'agit du profil administrateur, le profil route. Avec l'arrivée de LABOOK 3.3, de nouveaux rôles sont apparus au sein du logiciel. Tout d'abord au sein des rôles déjà préexistants. Ainsi, le rôle secrétaire s'est vu adjoindre le rôle secrétaire avancé. C'est le même profil, mais avec des droits supérieurs au profil standard. C'est la même chose avec le rôle technicien, qui a vu l'ajout du rôle technicien avancé, mais aussi technicien-qualiticien. Ce rôle est la fusion du rôle technicien, mais aussi du rôle de qualiticien. Donc c'est un rôle qui permet l'écriture au sein de l'interface de management de la qualité. Puis nous avons trois nouveaux rôles. Le rôle de gestionnaire de stock. Celui-ci peut ajouter, mais aussi retirer, des réactifs ou des consommables du stock du laboratoire. Le profil qualiticien, qui est un profil qui est vraiment dédié à l'interface de management de la qualité et qui n'a pas accès au reste du LIS. Et le profil prescripteur. Ce profil permet à un prescripteur de voir ses comptes rendus d'analyse dès la validation biologique sur le réseau informatique. La seule limitation est que le prescripteur doit être sur le même réseau intranet que le laboratoire de biologie médicale. Pour voir tous ces profils, il faut donc se connecter avec le profil route et venir cliquer sur ce bouton gestion des utilisateurs. Nous allons alors arriver sur cette interface qui va nous présenter le listing de tous les utilisateurs qui sont enregistrés au sein du logiciel. Et on voit ici, dans cette colonne, l'ensemble des rôles qui sont associés à ces utilisateurs, avec tous ces nouveaux profils, grâce à l'arrivée du logiciel LabBook. Merci pour votre attention. Merci. Merci.